Bonjour à ceux que je vois arriver, Gilles bonjour, Lucie bonjour, Marianne bonjour, vous êtes quand même assez nombreux, pour la petite histoire on avait débuté sur la page Facebook de Marido et non pas sur la page Facebook de 3x20, donc on a dû perdre quelques-uns au passage, mais avec un peu de chance vous êtes arrivés là et peut-être que vous attendiez que j'arrive, en fait j'étais pas au bon endroit, enfin bref, donc j'expliquais que j'ai la grande chance d'avoir été contactée il y a quelque temps par un éditeur formidable qui s'appelle Duno, que vous connaissez peut-être si vous avez fait des études, ils étaient assez spécialisés dans les livres plutôt universitaires, plutôt techniques on va dire, et puis depuis quelques années ils se sont un petit peu ouverts à un plus grand public on va dire, et une de leurs éditrices m'a demandé et un livre sur, j'ai écrit un cours d'onologie, mon cours d'onologie, il est sorti il y a deux ans et j'ai proposé jeudi dernier sur le live précédent, de regarder un petit peu les chapitres les uns après les autres histoire d'avoir une sorte de plan d'action pour vous raconter un peu, et puis pour vous aider à vous familiariser avec la dégustation de vin, avec les différents cépages, les différentes régions, pour que vous puissiez à votre tour avoir un peu des billes et avancer dans votre, pour ceux qui savent pas encore trop déguster, évidemment je vois d'après les gens qui sont là, qu'il y en a qui sont déjà des grands experts, et ça me fait hyper plaisir En tout cas, ce livre a été déjà vendu à près de 12 000 exemplaires, et il va être réédité en septembre avec des chapitres supplémentaires sur les vins d'Europe et sur les vins du Nouveau Monde pour compléter encore un petit peu plus Alors, bonjour Antoine, ça fait longtemps que je donne des cours d'onologie vraiment, vraiment longtemps, j'adore ça, c'est une manière pour moi de partager ce que je fais et ce que je vis au quotidien dans mon métier absolument magique qui est d'aller fouiner, de trouver les vins et de partager les rencontres que je fais avec tous ces gens qui font un métier que j'admire énormément et dont je suis assez jalouse, il faut le dire Alors, aujourd'hui, je voulais parler de vins blancs J'ai expliqué tout à l'heure que les gens qui préfèrent les vins rouges petit à petit arrivent à se laisser tromper par la magie des vins blancs Les vins blancs, en fait, ils sont beaucoup plus transparents On sent les arômes, on sent les subtilités de manière plus précise Et c'est pour ça que je voulais commencer par les vins blancs avant d'attaquer les vins rouges Alors, est-ce que tout le monde a un verre de vin blanc devant eux ? Si c'est un verre de vin rouge, c'est pas grave Si c'est un verre de champagne, ça va aussi Est-ce que vous pouvez me faire signe que vous avez un verre devant vous ? Parce qu'on va le déguster Ok, super, très bien Alors, bon, très très bien, bravo, je suis contente de voir ça Alors, je vous propose de mon côté, avant de servir le verre de vin blanc De faire une sorte de petit récap Parce que pour faire du vin blanc, il faut évidemment des raisins blancs C'est pas tout à fait le cas pour tous les vins, on en reparlera Mais en tout cas, pour faire du vin blanc, il faut des raisins blancs Ça paraît logique Et il y a plusieurs sortes de variétés de raisins Un peu comme dans les pommes Il y a des rennettes, des chandeclaires, des canadas, des goldenes, des granis Elles sont ni la même couleur exactement, ni le même goût, ni la même acidité, ni la même saveur Ni le même croquant, ni la même sucrosité Et c'est exactement pareil avec les variétés de raisins Il y en a plein de différentes Et elles ont chacune des goûts différents En plus du goût, comme dans les pommes En plus du goût, il y a d'autres facteurs qui ajoutent des sensations supplémentaires Il y a par exemple l'endroit où ces raisins poussent Si ces raisins poussent dans la vallée de la Loire par exemple Un climat plutôt frais Les raisins n'auront pas du tout le même goût Qu'avec la même variété qui pousserait dans le Languedoc par exemple Ou bien dans un autre pays où il y aurait beaucoup plus de soleil Ça va changer un petit peu le goût du raisin lui-même Évidemment après, ça va changer le goût du vin Alors, ça c'est une chose Le climat, donc le climat est très important Dans la retranscription qu'il peut donner au raisin Il y a aussi la manière de faire le vin blanc Si on fait le vin en utilisant juste des cuves en inox ou autre Qui sont neutres On n'aura pas le même goût que si on utilise des fûts de chêne par exemple Dans lesquels le jus va pouvoir fermenter Alors ça, ça donnera des goûts un petit peu différents Et puis, c'est à peu près tout Mais il y a une autre chose qui est très importante dans le vin C'est, et ce n'est pas un mot marketing aujourd'hui Il faut faire vraiment attention à ça C'est le terroir Dans certains vins blancs, on le sent tellement fort Que parfois, ça prend même le dessus sur le goût même du vin C'est le cas par exemple à Sancer On va déguster dans pas longtemps À Sancer, il y a plusieurs sortes de terrains différents Mais il y en a notamment un qui est chargé de silex Vous savez, le silex, c'est quand on les frotte l'un contre l'autre On le sent ensuite et ça sent la pierre à fusion On a l'impression d'avoir allumé un briquet plein de fois Quand il n'y a plus de gaz Et que juste on frotte sur la pierre Ça sent quelque chose d'un peu fumé D'ailleurs, le poulis fumé a pris son nom de cette pierre Qu'on retrouve dans les vignes Et qui vraiment donne beaucoup, beaucoup de goût C'est aussi le cas, par exemple, dans le Bordelais À Sainte-Croix-du-Mont Le vignoble est carrément planté sur un banc d'huîtres fossilisés Ça se voit, quand on bêche le sol On regarde, il y a des toutes petites huîtres qui sont fossilisées Et qui donnent ce goût si iodé et si intense au vin On le retrouve exactement la même chose à Chablis À Chablis aussi, il y a des petites huîtres On les appelle exogéra virgula C'est les petites huîtres fossilisées Qui donnent ce goût si particulier, si minéral au vin de Chablis Donc voilà, ça c'est pour la partie terroir Il ne faut pas penser que c'est juste du marketing Parfois, ça se sent vraiment Et c'est super, 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 super important Dans la personnalité du vin Et c'est ce qui fait la différence d'un endroit à l'autre Alors, je voulais vous faire une petite interro Là, comme ça, une petite interro surprise Est-ce que vous pouvez me dire quelle variété de raisins blancs vous connaissez ? Quel cépage blanc vous connaissez ? Alors, je vous regarde Allez-y, vous avez deux minutes pour me donner des cépages blancs Et attention à la triche Parce que, voilà, après je vais vous noter Donc ça va être, il va falloir faire attention Ok, alors Dites-moi Cépages blancs Variété de raisins blancs Ah, il y a quelqu'un qui dit sauvignon Il y a quelqu'un d'autre qui dit chardonnay Bravo, ça en fait deux Louise qui dit sauvignon aussi Bravo De, alors le chardonnay c'est vraiment le cépage blanc le plus connu Et celui qu'on retrouve le plus Ah, Juliette, attention, saumur c'est plutôt une appellation Donc un endroit Plutôt qu'une variété de raisins Quelqu'un dit sémillon Ah oui, absolument Quelqu'un d'autre dit le bourboulenc Avec un B, bourboulenc Très bien, le chenin, bravo Bravo Chenin, cépage de la Loire Le bourboulenc, c'est un cépage du sud Il aime le soleil C'est un qui bronze celui-là Qui d'autre ? Qui d'autre ? Qui d'autre ? Oui, approche un petit peu, c'est peut-être mieux Altesse Altesse, oui, bravo Cépage savoyard Magnifique cépage Magnifique cépage Bien joué Je te vois qui est dit Altesse Et tu sais que j'aime les cépage un peu plus rares Bravo Super Et merci d'être là aussi Super Alors voilà déjà quelques-uns Est-ce que vous en avez encore d'autres à me proposer ? Hop, hop, hop Allez, allez La muscadelle Très, très bien La muscadelle Attends, à ne pas confondre avec le muscat Attention Le pinot gris Oui, la famille des pinots Ils sont nombreux dans la famille des pinots Le gris, le blanc, le noir, bien sûr Mossack, bien sûr Cépage du sud-ouest Qu'on utilise Qui sait faire plein de choses différentes Qui sait faire des vins sucrés Des vins plus secs Ah, muscadet Attention Attention, attention Le muscadet C'est presque un piège C'est à la fois une appellation Et un cépage Dans le muscadet Au lieu d'utiliser le vrai nom du muscadet Comme tu le dis, Louise C'est exactement ça, normalement On l'appelle le melon de Bourgogne C'est un deuxième nom Et du coup, ça a Melon de Bourgogne Très bien, Antoine Bravo, évidemment Alors, qui dit sauterne ? Sauterne, c'est une appellation Et ce, c'est plutôt du coup un endroit Et non pas une variété de raisins Je vois aussi Kevin d'Acosta Qui dit grenache blanc Comme le pinot Le grenache fait partie d'une famille Dans laquelle il y a plusieurs couleurs Le blanc, le gris, le rose, le noir Super Eh bien, bravo Bravo Ça, c'est plein de cépages Il y en a encore plus que ça, bien sûr Mais en voilà déjà plein Alors, à mon tour Je vais Bon, il y en a plein, bien sûr Mais dans la famille des... Ah, le gringet, bravo Absolument, le gringet On repart encore On repart encore en Savoie Et ça, c'est un des cépages oubliés C'est un peu la mode des cépages oubliés Les gens ont envie de faire revenir en avant Les cépages autochtones Les cépages autochtones Qui ont vraiment leur identité À un endroit précis Plutôt que de succomber aux cépages internationaux On va dire Qui sont plus facilement reconnaissables Bravo Et je soutiens énormément les cépages autochtones Alors, pour continuer à parler des vins blancs et des cépages Est-ce que... Encore une petite interrompe, vous allez voir Est-ce que vous sauriez me dire Quels sont les 5 cépages blancs Qui sont les cépages dits aromatiques Parce qu'évidemment, on va parler des arômes du vin On va parler des arômes du vin Parce que c'est ça qui est très important Et je vous disais tout à l'heure Qu'on arrive vraiment bien à les déceler Dans les vins blancs Donc, 5 arômes 5 cépages aromatiques Ceux qui parlent un peu plus fort Bravo pour le Sauvignon Robert Je te félicite Ça en fait... Il en reste plus que 4 Martin a dit roussette Alors, ça ne fait pas partie des cépages aromatiques Mais comme le Gringet Et comme l'Altesse C'est la Savoie Donc, le Vionnier Oui, bravo Donc, très bien D'accord Super Donc, Sauvignon Vionnier Riesling Décidément Il y a les premiers de la classe Il m'en manque encore 2 Il m'en manque 2 1 Geviorstra mineur Et Muscat Bravo ! Bravo, bravo ! Super ! C'est exactement ça Alors, génial ! Donc, ça... Vous voyez, ça permet de les ranger Dans des catégories différentes Il y a donc les cépages aromatiques Ceux qui parlent fort Ceux qui parlent plus fort que les autres Un Geviorstra mineur, par exemple Vous savez, ça sent le litchi Ça sent la rose C'est très, 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 très aromatique Les arômes sortent du vert comme ça Le Sauvignon aussi D'ailleurs, j'en profite Hop ! Voilà du Sauvignon On est à Sancerre Je vous raconterai l'histoire de ce vin après, évidemment Donc, bravo, Charlie Je vois Sauvignon Oui, Riesling Oui, Geviorstra mineur Oui Chenin et Chardonnay Un petit peu moins aromatiques Même s'ils sont très versatiles On peut en faire On peut en faire Bonjour, Ève Ève, très contente de te voir aussi Au moins de savoir que tu es là On dépasse les limites de la France Et que nous voilà dans l'état de Washington Si je ne me trompe pas Bravo C'est super, c'est super Alors On va avancer un petit peu J'espère que vous avez devant vous Un verre de vin Blanc, comme on a dit Dans mon... Ah bon, bravo Ah ben c'est super Sancerre, bien sûr Joël Sirote Grand, grand monsieur Pour qui j'ai une admiration Vraiment sans borne Il y a plusieurs viticulteurs comme ça Que je suis depuis très 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 longtemps Et qui m'impressionnent Millésime après millésime Et ce monsieur en fait partie J'ai un petit mot sur son travail Juste après Donc J'en étais à Vous faire Déguster le vin Que j'espère que vous avez dans vos verres Devant vous Pour ceux qui sont dans la même time zone Que nous Alors Dans ce cas précis Je vous avais expliqué Pour ceux qui étaient déjà là jeudi dernier Vous voyez qu'on ne sert jamais Plus de vin que ça dans un verre Parce qu'évidemment Quand il va s'agir de le remuer Et de faire remonter les arômes à la surface S'il est rempli à ras bord Évidemment vous imaginez Les bêtises que vous allez faire Alors Il y a le jardin On t'a dit bonjour 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 Alors Excusez-moi Je m'interromps de temps en temps Quand je vois vos commentaires Parce que Ça me fait plaisir De voir que vous êtes Que vous êtes là Et que vous me suivez Vous me dites Si c'est ennuyeux Vous me dites Va plus vite Ça y est On a compris Ou au contraire Posez des questions Évidemment J'arrive à les voir Alors On en était À avoir un peu De vin dans son verre Dans un premier temps Pour pouvoir regarder la couleur Donc la couleur D'un vin blanc Ou d'un vin rouge C'est la même chose Elle change Selon qu'on ouvre Le vin Quand il est très jeune Ou selon Qu'on ouvre Quand on sert le vin Quand il est beaucoup plus vieux Pour certains vins Qui méritent D'être un peu attendus On les déguste à maturité Et voilà Donc pour ceux En général Les vins blancs C'est gentil Merci Merci Cyril Je voulais donc Vous expliquer Que pour les vins blancs En général On les boit plus jeunes Voilà C'est pour rebondir Sur la garde En fait On garde On garde Les vins blancs Moins longtemps Que les vins rouges Tout simplement Parce qu'ils s'oxydent Plus rapidement Même à travers Le bouchon Dans la bouteille Ils s'oxydent Un petit peu plus vite C'est pour ça Que les vins plus vieux Blancs Ont une couleur Un peu ambrée Un peu plus doré Qui vire vers l'ambrée Ça c'est quand ils sont Vraiment Vraiment plus vieux En tout cas Là dans le cas Du vin que je suis En train de déguster De regarder Pour l'instant Avec vous C'est un vin jeune C'est un 2018 C'est un vin jeune C'est pour ça Qu'il a Une couleur Assez pâle Évidemment Il faudrait un fond blanc Pour mieux le voir Mais bon Vous voyez quand même Qu'il est assez pâle Une autre chose Qu'on peut regarder Quand on tapisse L'intérieur du verre Comme ça Est-ce que vous voyez Que j'arrive Je tourne le verre Comme ça Je tapisse l'intérieur Pour répartir le vin Sur les parois Et là Je remarque Que le vin Petit à petit Redescend Le long des parois du verre Et ça nous permet De voir Ce qu'on appelle La viscosité C'est à dire Qu'il y a des vins Qui sont beaucoup plus épais Beaucoup plus On voit qu'ils sont plus riches Qu'ils ont soit Plus d'alcool Ou plus de sucre Et effectivement J'ai une question Qui est tout à fait pertinente On voit beaucoup moins Avec le vin blanc Parce que Évidemment C'est transparent Ceci dit Si on est un petit peu Patient Et qu'on attend Que le vin retombe Et bien là On voit Le long des parois Que c'est flou Vous voyez C'est flou Et on voit Que le vin Redescend comme ça Et ça forme Comme des jambes Bon ça C'est pour les poètes Franchement Le vocabulaire du vin Parfois C'est un peu Un peu Le vocabulaire d'antiquité Mais bon C'est pas grave En tout cas On voit Que le vin Redescend Le long du verre Voilà Ça donne juste une impression Il s'agit pas de dire Il a des grosses jambes Ou il a des petites jambes C'est juste de dire Que finalement Il a une certaine épaisseur On va voir après En bouche Si on retrouve la même chose Voilà Alors Bon ça c'est pour la partie visuelle Ensuite Deuxième étape Sur trois Deuxième étape C'est le nez Alors pour sentir un vin Déjà On fait en sorte De pas trop le remuer Parce que Le premier nez C'est la première impression Vous voyez On a une impression Alors il peut y avoir un défaut Ça on le repèrerait À ce moment là aussi Mais de manière générale C'est un peu comme Une invitation À avoir envie D'aller plus loin Et avoir envie De déguster un peu plus Et d'aller plus loin Et d'essayer de trouver Des arômes Donc là On vérifie Check Pas de problème Ça sent hyper bon J'ai envie D'en savoir plus Alors Pour en savoir plus Et bien C'est là où il va falloir Remuer Et ajouter de l'oxygène Dans le verre C'est beaucoup plus facile Quand on le fait à plat Là c'est un peu plus périlleux Mais bon Au bout d'un moment On arrive à bien maîtriser Donc on tourne comme ça Et on crée une petite tornade À l'intérieur du verre Et avant que le vent ne retombe On le sent à nouveau Hello Georgia I see you Donc on tourne On tourne Et on sent à nouveau Et là Surprise Qu'est-ce qui se passe Ça sent beaucoup plus fort L'air qu'on a ajouté dans le verre Fait remonter les arômes Jusqu'en haut Et là Piège Il va falloir dire ce que ça sent Et là c'est pas facile Parce que En fait dans un Les arômes du vin Il y en a énormément Il peut y en avoir Des dizaines et des dizaines Surtout que plus on va Plus on va Aérer le vin Plus on va l'oxygéner Plus de nouveaux arômes Vont arriver Et c'est vrai que C'est pas facile de trouver les arômes Le plus Olivier Le plus intéressant C'est Et le plus facile A mon avis C'est D'essayer d'en trouver un De le ranger dans un coin De sa base de données Là Il y a la place On peut mettre Beaucoup beaucoup de choses Dedans Donc On en met un Et ensuite On essaye de trouver Un autre arôme Et encore un autre arôme Voilà Pour essayer Petit à petit D'arriver A avoir un tableau Plutôt complet De toute la gamme aromatique Qu'on a dans un vin Et dans un homme Alors je vois Que Charlie dit Premier né Arôme primaire Deuxième né Arôme Tertiaire Entre les deux Il y a les arômes secondaires Qui sont plutôt Les arômes De la fermentation Très 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 bonne remarque Les arômes tertiaires Ce sont surtout Les arômes Des vins Qui ont un petit peu D'évolution Donc si on a un vin jeune On aura surtout Les arômes primaires Qui sont les arômes Qu'on trouve dans le cépage Chaque cépage A une gamme aromatique Qui lui est propre Par exemple Dans mon cas Où j'ai un sauvignon Les arômes primaires Des sauvignons C'est surtout Des agrumes Dans la plupart Des vins A base de sauvignons On va trouver Des agrumes Du citron Du pamplemousse Parfois même De l'écorce De mandarine Par exemple Et puis Dans une deuxième gamme Aromatique du sauvignon Ce sont les arômes Végétaux Les arômes Herbassés Ça sent souvent L'herbe fraîche Alors je ne sais pas S'il y en a d'autres Qui ont du sauvignon Dans leur verre Et si Vous avez vous aussi Des arômes d'agrumes Dans le mien J'ai vraiment 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 Une gamme Aromatique Vraiment basée Sur les agrumes J'ai l'impression D'avoir ça Qui me saute à la figure Surtout que le sauvignon Est un cépage Très aromatique Donc on les voit bien Vous avez autre chose Dans vos verres Qui a du chardonnay Par exemple Peut-être Olivier Fiché A du chardonnay Dans son verre Ça ne m'étonnerait pas Qui d'autre ? Qui ? Dites-moi Ce que vous avez Pour que je puisse Vous aider Un petit peu A décortiquer Ce que vous pouvez Éventuellement ressentir Franchement Le nez Des vins C'est C'est On en a pour des heures Donc je vous suggère Je vous propose D'y revenir Ah super Alors Camille Camille nous dit Qu'elle a un savagnin Houillé Dans son verre Ah mais ça alors C'est plutôt original Le savagnin Est un cépage Du Jura Et c'est un cépage Et c'est un cépage Assez oxydatif On en fait d'ailleurs Les merveilleux Merveilleux Vins jaunes Qui sont absolument Absolument incroyables Alors le savagnin Houillé Ça veut dire qu'on a rempli Les fûts Progressivement Pour être sûr Qu'il n'y ait jamais De contact Avec l'oxygène Et du coup Les arômes de savagnin Houillé Donc les savagnins Qui ne sont pas Oxydatifs Sont Vraiment Très 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 Complexes Et hyper intéressants On a aussi Quelqu'un Qui a une altesse Avec du miel Effectivement Des petites Des petites odeurs De pollen De miel Qui ressortent Très bien Bravo Pour avoir Trouvé Les arômes de miel Dans l'altesse Juliette Chardonnay Super Chardonnay Qu'est-ce qu'on a Dans les chardonnays Alors il y en vient De plein plein D'endroits différents Mais en général On a plutôt Des arômes Un petit peu beurrés Les arômes Un petit peu beurrés Qui sont très courants Dans les chardonnays Il y a Louise Qui boit du savonnière Ah Savonnière Alors Quelqu'un a du savonnière Dans son verre Savonnière C'est un C'est un Vin de la Loire Qui est fait A partir de chenin Et qui est très minéral Ça fait partie Des vins Qui fascinent Un petit peu Les dégustateurs Parce que Il y a toutes sortes De savonnières Des savonnières Très droits Très minéraux Des savonnières Un petit peu plus enveloppés Avec un petit peu De sucre résiduel Parfois Très très joli Très 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 beau La Loire est fascinante De toute façon Alors Après Après ces arômes On va peut-être Enfin Passer A la partie dégustation Alors Pour ceux qui étaient là Avec moi jeudi dernier Pour ceux qui ont déjà suivi Suivi mes cours Vous savez que On va faire ça Rapidement là En deux étapes Alors je vous propose Dans une première gorgée De prendre une gorgée D'avaler Et d'essayer De trouver une chose A dire Sur l'impression Que ce vin Que le vin Que vous avez dans vos verres Vous donne Allez-y Prenez une petite gorgée Réfléchissez pas trop Juste Pouf Sortez Même mentalement Une impression Et puis si vous pouvez La donner à tout le monde Ce serait encore mieux Alors on y va Moi j'ai ma petite impression Déjà J'attends d'avoir la vôtre Je sais qu'il y a un petit décalage C'est pour ça que j'attends Un tout petit peu C'est pas pour vous mettre Dans l'embarras Mais Je sais que ça Ça prend une petite seconde Alors Bref Vous voyez Vous avez Ça donne une impression On se dit C'est frais Ou c'est C'est riche Ou C'est minéral Merci Effectivement On peut se donner On peut avoir Une espèce d'impression générale En fait Je veux pas vous décevoir Mais en fait C'est pas comme ça Qu'on déguste du vin C'est pas la méthode Qui permet D'avoir Une impression Beaucoup plus générale Sur Sur le vin Qu'on est en train de déguster Alors Je vais vous montrer Comment les dégustateurs Professionnels font Vous savez Dans mon métier Par exemple Je peux déguster 100 150 vins Dans une demi-journée Ou dans une journée Donc on est Hyper concentré Et on se doit D'appliquer La même méthode Pour tous les vins Qu'on déguste Pour avoir En fait Des repères Des repères Très Très précis Parce que Chaque dégustation Fait appel À À À À En voir Emmagasiner Tout un tas D'impressions Et puis ensuite À chaque dégustation Ça fait ressortir Resurgir Telle ou telle Précision Alors Ce que je vais faire C'est que je vais vous On va faire une deuxième Avec les mêmes vins On va faire une deuxième Gorgée Dans cette deuxième gorgée On va faire assez attention Au fait que dans la bouche On perçoit Des choses différentes On a des millions De capteurs Des papilles gustatives Qui captent Des impressions différentes Alors au bout de la langue On ressent le sucré Donc le vin Quand on le met en rouge Il a un rouge Et hop On sent le sucré Dès le début Ensuite sur les côtés À l'intérieur Sur les côtés On ressent l'acidité Et l'acidité Le capteur de l'acidité Ça fait saliver Donc quand on déguste un vin Qui a une forte acidité On salive On salive En fait ça met l'eau à la bouche C'est apéritif C'est comme ça qu'on ressent Et donc du coup On ressent l'acidité sur les côtés Et au fond de la bouche C'est l'amertume Et l'amertume C'est pas forcément un gros mot dans le vin Au contraire Ça peut donner une belle impression Une belle longueur En bouche Et c'est très important Alors Ce qu'on va faire C'est qu'on va reprendre une deuxième gorgée Je vais vous montrer d'abord Regardez-moi Et après c'est moi qui vais vous regarder Virtuellement Pour voir comment vous vous y prenez Alors On prend donc une bonne gorgée Et on en tapisse Toutes Les papilles gustatives Dans la bouche Pour les places Pour placer le vin Surtout les détecteurs Les capteurs Qu'on a Et ensuite On va faire Comme on a fait tout à l'heure A au nez Pour aérer le vin On va le faire en bouche On va ajouter des petits filets successifs en bouche Pour lancer le vin jusqu'en fond Jusqu'au fond Où on va pouvoir le sentir Ça communique C'est Je vais le faire Et ensuite C'est vous qui allez pouvoir le faire à votre tour Alors Regarde Attention On prend une bonne gorgée On en tapisse partout Les gencives Le palais Vraiment toute la bouche Et ensuite On ajoute des petits filets d'air Et ensuite On avale Ou on crache Dans le cas où on en déguste 100-150 par jour Comme je vous disais tout à l'heure Et ensuite On attend On attend quelques secondes Pour voir la longueur en bouche Pour voir combien de temps Le vin reste avec la même intensité En bouche Et ça Ça nous donnera vraiment Le tableau complet Du début Jusqu'à la fin Sachant que plus un vin est long Et plus il va vous marquer Et plus vous allez le trouver qualitatif Alors je vous montre Regardez-moi bien Rigolez pas hein Parce qu'après c'est à votre tour Et moi je vais vous voir Quand même un peu Attention Voilà À vous Moi je peux vous dire que je salive J'ai l'impression que je vais croquer dans un jus de citron Ce qui est avec du sauvignon Ce qui est tout à fait normal Alors à vous Je vous laisse faire Prenez une deuxième gorgée Faites en sorte que toute la bouche perçoive Vraiment tout le vin Et ensuite Je vous entends hein Il faut faire du bruit hein Ensuite on avale et on attend Et vous allez voir Je suis presque sûre Que vous allez me dire Que la première gorgée Et la deuxième gorgée Était très différente Yes On a beaucoup plus d'intensité Dans la deuxième gorgée C'est beaucoup plus Beaucoup plus fort Beaucoup plus expressif Ok ? Et ben voilà Maintenant vous savez Vous savez déguster un vin Dans les vins blancs Il y a beaucoup plus d'acidité Que dans les vins rouges La prochaine fois On fera plutôt les vins rouges Et vous verrez Qu'on décèle des choses Très très différentes Alors Est-ce que vous avez Quelques petites questions ? Oui Comme quand on se lave les dents Effectivement Oui Bonne remarque On peut On peut Effectivement Ajouter de l'air Et vous gargouillez un petit peu Voilà C'est ça C'est ça Alors Qu'est-ce que Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Ou qu'est-ce que vous auriez envie Nous devons attendre combien de temps ? Excellente question En fait A partir du moment Où on a avalé Ou bien on a craché Peu importe Cracher C'est pas du tout Une mauvaise chose Puisque Au-delà du fond de la gorge On n'a plus de papier gustatif Donc ça c'est pas du tout Pas du tout un problème Au contraire On ressent tout autant Les vins La qualité des vins Le profil des vins Sans avaler forcément Donc je vous recommande De faire cet exercice En crachant C'est exactement Le même résultat Donc A partir du moment Où on a avalé Ou craché On attend Et je vous disais tout à l'heure Qu'on attendait Pour se rendre compte De la longueur du vin La longueur Elle se compte en secondes Et on compte Les secondes Qu'on appelle des caudalies Dans le vin On appelle ça des caudalies On compte le nombre de secondes Jusqu'à ce que le vin Redescende En fait Jusqu'à ce que l'intensité Redescende un petit peu Et se perdent Voilà Et on a un excellent vin 5, 6, 8 secondes Parfois quand ça va jusqu'à 12, 15 On appelle ça la queue de paon C'est joli comme mot Entre caudalie et queue de paon Voilà Des jolis termes Pour exprimer Alors je Voilà le temps passe Je me proposais peut-être De répondre à certaines questions Que vous avez peut-être Dans les vins blancs Il y a des vins Très légers Il y a d'autres vins Qui sont beaucoup plus Riches Et beaucoup plus gras On appelle ça Bonjour Clément C'est félicitations Donc les différences De profil des vins blancs Sont dépendants De l'endroit d'où ils viennent Par exemple Les vins blancs de Loire Sont forcément plus légers Que les vins blancs Du sud de la France Parce qu'ils ont Plus d'acidité Et puis il y a aussi Et là je vais vous poser Une question Qu'est-ce qu'il y a Comme autre style De vin blanc A part les vins blancs Légers Ou les vins blancs Un petit peu plus corpulents Qu'on trouverait Aux endroits Où ils ont eu Plus de soleil Qu'est-ce qu'il y a Comme autre vin blanc A votre avis Je vous laisse Quelques secondes Pour réfléchir Vous pouvez aussi fouiller Dans vos souvenirs Quel type de vin blanc Vous avez déjà dégusté Ah ! Vin jaune J'ai dit blanc J'ai pas dit jaune Non je rigole Évidemment Super Bien sûr Absolument Le vin jaune Est un vin blanc C'est un vin Absolument inoubliable Un vin oxydatif Qui peut vieillir On va dire Qui sont même Indestructibles Je crois que C'est vraiment Le mot pour décrire Les vins jaunes La complexité Indestructible Oui très bien Ilan Le vin jaune du Chura Exactement Tout à fait Et bien entendu Bravo Émilie Bravo Adèle Les vins sucrés Les vins licoreux Évidemment Les vins doux Voilà on les appelle Soit doux Soit on peut les appeler Moelleux Doux Et licoreux Évidemment Ce sont des vins blancs À part entière Il y a plusieurs méthodes On pourra y revenir Une autre fois Ce serait une très bonne idée D'ailleurs Mais effectivement Il y a Cette gamme de vins blancs Je pense à une autre Sorte de vin blanc encore Je vous écoute Dites-moi Allez Dites-moi Oui Bravo Effervescent Bien entendu Les bulles Évidemment C'est plus souvent Des vins blancs Que des vins rosés Ou même parfois Des vins rouges Effervescents Ça existe aussi Mais il y en a Il y en a quand même Beaucoup moins Donc bravo C'est exactement C'est exactement La réponse Que j'attendais Super Eh bien Je voulais juste vous dire Un tout petit mot Sur le vin blanc Que j'ai dégusté moi Que je vais partager Ensuite Oui pétillant Bien sûr Louis ça fait tout à fait partie Des vins effervescents On les appelle pétillants Effervescents C'est pas tout à fait La même méthode Mais comme pour les vins Comme pour les vins sucrés Il y a différentes méthodes Pour obtenir les bulles Dans les vins Alors Le vin Que j'ai dégusté Et que j'aurais adoré Déguster avec vous Évidemment Ça aurait été formidable C'est donc le vin De Joël Sirot Qui a été Rejoint Depuis quelques millésimes Par son fils Fabien Ils sont à Bué En Sancerre Et ils font un travail Absolument remarquable Je connais Joël depuis Très 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 Longtemps L'homme au chapeau Bien sûr Pour qui j'ai vraiment Énormément Énormément D'admiration Parce qu'il fait Un travail En viticulture Notamment Absolument remarquable Il fait partie des gens Qui se sont penchés Sur les problèmes De l'esca Sur les problèmes Des bois Du bois Des cèpes Maladies dégénératives Et il est devenu Un petit peu Comment dirais-je Pas le fer de lance Mais en tout cas Vraiment un modèle Pour d'autres Pour cette maladie Qui affecte Beaucoup Beaucoup De vignobles Partout Et du coup Ça c'est son Sancerre Celui qu'on a A la cave De 3x20 Depuis Très très longtemps Ça fait une vingtaine D'années Que je suis son travail Et millésime Après millésime Je suis impressionnée Par la pureté De ses vins Vraiment magnifique Il fait quelques rouges Aussi Et puis Il fait un peu De rouge Pardon Aussi Et puis Un peu de Sancerre rosée Puisque ça existe Également En rosée Alors Encore une question Qui a une question ? Dites-moi Qu'est-ce que je peux Vous raconter ? Est-ce que Bonjour Adrien Qui nous a rejoint ? Grand sommelier Parmi nous Ça fait plaisir Voilà Écoutez Peut-être que c'était pas mal Quand même Pour un deuxième La prochaine fois Est-ce que vous êtes d'accord Pour qu'on recommence ? Est-ce que Vous pensez D'alterner D'alterner Une fois Facebook Une fois Instagram Je sais que tout le monde N'est pas sur Instagram Le seul avantage C'est qu'on peut faire Des duplexes Et ça vraiment J'adorerais pouvoir Interagir avec quelqu'un En même temps Pour pouvoir poser des questions Avec des producteurs Avec des sommeliers Avec d'autres gens Qui ont un rapport Passionné Avec le vin Et ça ce serait vraiment Vraiment super Je ne suis pas sûre Qu'on puisse le faire Sur Facebook Donc on verra On continuera peut-être À alterner Alors question de Rémi Lemuel Pour la prochaine fois Peux-tu nous dire Ce que tu vas boire ? Ah oui Pour que vous puissiez Peut-être Eh bien à ce moment-là Je l'indiquerai Dans le post Que je vais faire À ce sujet Est-ce que L'idée Rémi C'est qu'on puisse Tous boire La même chose Ou au moins Parler de la même chose Oui Il y a une autre question Proportions blanc-rouge En France Proportions blanc-rouge En France Oh Ah Eh bien Ça c'est une colle Ça c'est une colle Parce que A mon avis Ça dépend Des plantations De cépages Il y a des cépages Qu'on ne retrouve pas Forcément dans les vins Mais plutôt dans le cognac Par exemple Ça Eh bien Coll Je ne sais pas Je n'ai pas la réponse Je le sais Par région Mais Mais Là je ne sais pas En France J'en ai aucune idée Quelqu'un demande Si vous prenez A l'avance Peut-on commander Le vin chez 3x20 Oui Alors En fait Je vais juste élaborer Une petite seconde là-dessus L'idée Que j'avais au départ Avec ces lives C'était de pouvoir Discuter Un peu plus facilement Avec les abonnés Que je ne voyais pas À la boutique physique À Paris J'ai toujours Je suis toujours embêtée D'organiser ces dégustations Pour les abonnés parisiens Alors qu'en fait On a Plus d'abonnés Qui sont en dehors de Paris Que d'abonnés Qui sont à Paris Je pense que l'idée Est en train de germer Et On va On va pouvoir Organiser Effectivement Les dégustations Des vins du mois Peut-être Un vin à la fois Pour pas que vous ouvriez Toutes vos bouteilles d'un coup Mais Oui On va On va pouvoir Prévenir à l'avance Évidemment Je l'ai dit tout à l'heure Avant qu'on bascule Sur Sur la page De 3x20 Qu'en fait Qu'est-ce que je voulais dire J'ai déjà oublié Ma pensée Pardon Oui je disais qu'évidemment Le site de 3x20 fonctionne Tout à fait normalement On peut s'abonner A la prochaine box Et acheter du vin Ou acheter ses propres coups de cœur Le site fonctionne très bien Pendant le confinement Il n'y a aucun problème Et puis à la cave physique On a organisé une sorte de drive On peut commander On vous envoie la liste des vins disponibles Si vous nous regardez sur la page Facebook et sur Instagram Tout est expliqué Vous commandez Et puis vous venez récupérer votre commande Comme ça il n'y a pas Le temps de contact est très rapide Et on respecte les gestes barrières Comme il le faut Voilà Merci C'est chouette De faire ça en duo Marion C'est formidable Moi j'ai l'impression De ne pas faire ça en duo Mais de faire ça avec plein 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 de gens Et c'est vraiment super J'aimerais bien que vous Enfin si vous pouvez Que vous mettiez des petits commentaires Sur ce que vous aimeriez Que j'aborde comme sujet Sur les posts Sur les réseaux Sur Instagram Même sur Twitter aussi Vous pouvez nous suivre Sur Twitter de 3x20 Et puis sur la page Facebook de 3x20 Ou de la cave de 3x20 N'hésitez surtout pas à dire On aimerait bien faire ci On aimerait bien On est passionné par ça Est-ce qu'on peut faire un sujet là-dessus Et évidemment Aucun problème J'organiserai les lives En fonction de ce que vous avez demandé Et puis surtout N'hésitez pas à dire à vos amis De venir écouter Parce que finalement Ça permet à tout le monde De compléter sa culture oenologique Alors bon D'après les noms que j'ai vus Il y en a qui sont Déjà des grandes grandes pointures Mais peu importe Que vous vous y connaissiez Ou que vous n'y connaissez pas trop Ça n'a aucune importance Moi j'aime parler du vin Je n'aime pas parler du vin De manière compliquée Élitiste Ou quoi que ce soit De toute façon Chaque fois que vous m'entendrez parler Chaque fois que vous lirez Dans les petits dépliants Qui accompagnent nos box Ce ne sera jamais Du vocabulaire Compliqué Je ferai toujours Comme si je m'adressais à vous De cette manière là Facilement Et voilà Donc je vous dis rendez-vous Jeudi 19h Sur Instagram Cette fois Je suis désolée Pour ceux qui ont des petits enfants Parce que 19h C'est vraiment l'heure nue J'ai eu plusieurs remarques Et je suis vraiment désolée Mais je ne vois pas A quel autre moment On peut faire un apéro Dégustation En live Si on ne fait pas un peu A l'heure de l'apéro Si vous avez d'autres suggestions Surtout N'hésitez pas Dites-moi C'est interactif Et c'est disponible Pendant 24h Donc vous pouvez le regarder A un autre moment Et vous inspirer Un petit peu De tout ce que Je viens de vous raconter Et raconter Au futur Petit rappel Je vais suivre Je vais suivre Mon cours d'onologie En 10 semaines chrono Et je vous propose La prochaine fois De parler Des vins rouges Voilà Si entre temps J'arrive à faire A caler un duplex Avec un viticulteur Peut-être qu'on gardera Les vins rouges Pour le facebook Live De dimanche prochain Et que ce jeudi On fera un duplex Avec un producteur A 19h On va plutôt faire ça Je pense Comme c'est plus facile A faire Donc Je vais voir Avec qui on va pouvoir Faire ça Un petit peu À l'improviste Comme ça Voilà Sachant qu'en ce moment Il y a un énorme travail Dans les vignes Que ça Il y a à la fois La peur Du gel Parce qu'on est en plein Dans cette période De l'année Où les bourgeons Sont déjà sortis Et que malheureusement Au petit matin Il fait vraiment Encore trop froid Et un degré En moins Peut vraiment faire la différence Sur la future récolte Donc évidemment Je suis de tout coeur Avec vous tous Qui regardez Et qui craignez le gel Et bien sûr Je vous dis à jeudi N'hésitez pas Préparer des questions Et voilà Bonne fin de week-end Et bonne semaine Et à très bientôt